Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui en compagnie de notre maman chérie pour la louer, pour la bénir, la prendre dans nos bras, venir sur ses genoux et écouter ce qu'elle a à nous dire ces précieux enseignements. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je te supplie Jésus de venir en chacun de nous pour accueillir ses enseignements. Viens disposer nos âmes, nos intelligences, déverses-y ta sagesse et ton intelligence à toi pour que vraiment nous puissions recevoir tous ces mots bénis, qu'ils puissent s'infuser en nos âmes et produire de beaux fruits pour ta gloire. Que nous puissions revenir à toi, et bien fermement décider à te laisser tout faire en nous Seigneur, vraiment que jour après jour, ces petits rendez-vous d'amour avec ta maman nous transforment et que nous puissions te laisser toute la place en nos vies, que ta divine volonté puisse être opérante et agissante en chacun de nous. Merci Jésus pour ton amour infini, ta miséricorde sans borne. Merci pour ce cadeau que tu veux nous donner par l'intercession de ta maman, ce cadeau qu'est la vie dans ta divine volonté. C'est une union sanctifiante avec toi Seigneur. Tu veux nous donner ta sainteté, tu veux nous donner la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Alors merci avec tes propres remerciements. Merci aussi de nous avoir donné ta maman comme maman, elle est merveilleuse et nous sommes fous de joie d'être ses enfants. Marie, je me tourne vers toi. Et je veux également te remercier avec le remerciement de Jésus pour ta tendresse, pour ta douceur, pour vraiment ta patience avec chacun de nous. Dans chacune de nos chutes, tu es là, tu nous prends la main, tu nous relèves avec douceur et tu nous ramènes à ton Fils Jésus. Merci Marie pour tout ce que tu fais pour nous, toi qui intercèdes à chaque instant dans nos vies. Alors vraiment, je veux engager de mon remerciement pour toi, de mon amour pour toi, et bien t'offrir l'amour de Jésus, te recouvrir de tout l'amour qu'il a placé dans la création, de tout son amour qu'il a placé dans toute l'œuvre de la rédemption depuis la seconde une de son incarnation en ton Saint Marie jusqu'à sa mort. Tout cet amour pour chacun de nous, pour refaire nos vies et préparer le royaume de la divine volonté. Et bien Marie, je veux te recouvrir de cet amour. Je te recouvre également de tout l'amour qu'il a placé dans l'œuvre de la sanctification. Je te recouvre de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit-Saint, de tous les actes d'amour, de toutes les prières, chapelets, dévotions, voilà, qui ont pu être faits depuis la première prière jusqu'à la dernière. Tous ces actes d'amour de tous les saints de tous les temps, tous refaits dans la divine volonté de Jésus, et bien je te les offre maintenant Marie. Vraiment pour que tu puisses te sentir heureuse, réconfortée, apaisée et aimée de tous. Je veux également, et bien greffer à tout ce paquet d'amour, tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Et à tout ce duvet d'amour, Marie, avec lequel je t'entoure, et bien j'ajoute mes petits, je t'aime à moi, mais je t'aime très imparfait, mais que je greffe à ce paquet d'amour de Jésus, du Père de l'Esprit-Saint. Et donc vraiment, mon petit amour est noyé dans cet amour. Et vraiment, je veux t'offrir tout, au nom de toutes les générations, de tous les hommes qui ne t'aiment pas, qui ne te considèrent pas comme leur mère, comme leur reine, qui vraiment t'offensent, tous ces gens qui prononcent des blasphèmes, qui font des sacrilèges envers toi, envers ton fils, qui ne respectent pas les choses les plus saintes. Et bien Marie, j'entends par ce témoignage de mon amour, par cette offrande d'amour, et bien vraiment réparer et te consoler. Tu es vraiment notre maman chérie, guide-nous en cet instant, pour que nous puissions vraiment laisser à Jésus toute la place en nos âmes, que nos âmes puissent devenir pour lui des petits tabernacles d'amour, des petits tabernacles de réconfort et de consolation. Alors, nous allons faire la prière préparatoire à cette méditation. Maman chérie, reine immaculée, ma mère du ciel, je viens, une fois de plus, sur tes genoux, maternelle. Comme ton enfant chérie, je m'abandonne dans tes bras, et je te demande, Marie, avec les soupirs les plus ardents, en ce moi qui t'ai consacré, je te demande la plus grande grâce qui soit. Oui Marie, tu connais notre désir, tu sais ce à quoi nous aspirons, nous aspirons à cette vie dans la divine volonté, et tout seul, ça nous est difficile, Marie. Tu vois combien nous rechutons facilement dans ce qui résulte de nos volontés propres. Alors vraiment, nous venons maintenant t'implorer de l'aide pour que tu nous conduises vraiment sur ce chemin, que nous puissions jour après jour grandir en sainteté et inviter Jésus de plus en plus souvent dans nos vies. Vraiment, donne-nous cette grâce, celle de nous permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, et admets chacun de nous, Maman, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais que ce royaume soit peuplé de tous tes enfants. Vraiment que les âmes puissent toutes s'ouvrir à cette grâce, que vraiment le royaume de la divine volonté puisse s'accomplir, que vraiment le règne de Dieu puisse s'établir dans tous les cœurs, que Jésus soit aimé partout. C'est vraiment ce que nous te demandons, que ce royaume de la divine volonté ne soit pas désert, mais soit peuplé de tous les hommes de tous les temps. Je me confie donc à toi, reine toute puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté. Oui, Maman, vraiment guide-nous. Tu es la guide parfaite, alors vraiment ne nous lâche pas et apprends-nous pas à pas à revenir à ton fils Jésus et à reprendre vraiment notre place d'enfant de lumière. Ma main dans la tienne, Marie, tu me guideras entièrement afin de vivre pour toujours dans la divine volonté. Marie, tu seras ma mère et à ce titre, je te remets ma volonté propre pour que tu me l'échanges contre la divine volonté. Oui, Marie, voilà, je te donne ma volonté propre et prends-la et va la déposer. Va la déposer au pied de la Trinité pour que vraiment Jésus puisse t'en servir comme marche-pied pour sa divine volonté. Vraiment, je n'en veux plus. Va l'attacher avec la tienne au pied du trône, Marie-Cherie. Échange-moi ma volonté contre la divine volonté et qu'ainsi je sois assurée de ne jamais sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer, Marie, pour me faire comprendre ce que signifie la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de chacun de nous. Eh bien, viens vraiment nous éclairer et montre-nous, montre-nous quelle voie nous devons suivre pour vraiment apporter de la joie à notre Jésus. Marie, au nom de tous, vraiment dans la divine volonté de Jésus, eh bien, nous nous prosternons à tes pieds et nous proclamons tous ensemble. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je profite de cet instant, Marie, pour vraiment t'offrir l'offrande de ma vie et de ma volonté. Et vraiment, nous venons maintenant nous consacrer à toi. Nous te donnons nos foyers, nos couples, nos enfants, notre travail, notre vie, nos joies, nos peines. Nous venons tous te consacrer pour que tu puisses, eh bien, tout recevoir comme étant tiens pour la gloire de ton fils Jésus-Marie. Maman, ta petite fille, ravie de tes célestes leçons, éprouve le besoin extrême de venir chaque jour sur tes genoux pour t'écouter et enfermer dans son cœur des enseignements maternels. Oui, Marie, j'ai besoin de tes enseignements. C'est pour cela que vraiment nous sommes là tous les jours et nous t'offrons cette fidélité en gage de notre amant pour toi et pour Jésus. Ton amour, ton doux accent, l'étreinte de tes bras contre ton cœur me donnent courage et je suis sûre que ma maman me donnera la grâce de me faire comprendre le mal profond de ma volonté humaine pour me faire vivre de la divine volonté. Oui, Marie, je suis sûre que voilà, tu vas nous montrer au fil des jours durant ce mois de mai, eh bien, combien notre volonté humaine nous amène à la noirceur, à la puanteur, à remplir notre âme de ténèbres. Vraiment, aiguise notre conscience pour que vraiment nous puissions nous puissions vouloir nous détacher de tout ce qui réside de nos volontés propres et voilà, et te laisser nous guider, Marie. Ma fille, écoute-moi, c'est un cœur de maman qui te parle et puisque je vois que tu veux bien m'écouter, mon cœur s'en réjouit. Il éprouve déjà la certitude, en effet, que ma fille entrera en possession du royaume de la divine volonté, ce royaume que je possède en mon cœur maternel pour le donner à mes enfants. Aussi, écoute-moi attentivement et grave bien toutes mes paroles dans ton cœur pour y penser et y repenser sans cesse et pour modeler ensuite ta vie selon mes enseignements. Oui, maman, imprime vraiment en lettres d'or ces enseignements dans nos cœurs vraiment pour que nous puissions constamment y revenir, que vraiment nos esprits soient remplis de tes enseignements et que nous puissions transformer nos vies, vraiment les laisser se façonner vraiment entre les mains de Jésus, en fait, que tes enseignements ne transforment Marie. Écoute, ma fille, dès que la divinité eussurie en se réjouissant de ma conception, le fiat suprême fit le troisième pas en ma petite humanité. Donc, rappelons-nous les deux premiers jours, nous avons vu les deux premiers pas de la divinité. Donc, premièrement, Marie, conçue vraiment par la divine volonté, conçue vraiment dans la grâce et dans le souffle divin, exemple de tout péché originel. Le deuxième pas, elle est remplie vraiment des puissances, des mères de puissance du Père, de la sagesse de Jésus et de l'amour de l'Esprit-Saint et vraiment, elle déborde de toutes ces grâces, de toutes ces bénédictions, de toute cette sainteté, vraiment, de toutes ces merveilles qui sont déposées en son cœur et vraiment, comme, voilà, elle ne peut tout contenir, eh bien, tous les débordements repartent vers la Trinité et donc, vraiment, cela fait sourire la Trinité qui est complètement séduite par Marie, en fait, et il y a vraiment ce doux flux et reflux d'amour et aujourd'hui, eh bien, Marie nous parle de ce troisième pas de la divinité en sa petite humanité. Toute petite, il me donna déjà de raisons divines, il me dotait déjà de raisons divines. Donc, Marie, elle a reçu dès le départ la divine science, la divine connaissance, la divine volonté, elle avait tout, en fait, et ayant apporté toute la création, en fait, il me fit connaître, reconnaître, comme reine par toute chose créée et toute reconnure en moi la vie du vouloir divin. L'univers tout entier se prosterna alors à mes pieds, bien que je fusse encore toute petite et même pas encore née. Elle est encore dans le ventre de Marie, déjà dotée de toutes les connaissances qui soient et déjà, voilà, elle est instituée comme reine, elle a été présentée à toute la création qui l'a reconnue vraiment comme reine. En me louant, le soleil me célébra et me sourit de sa lumière. Le firmament me fit fête avec ses étoiles qui me souriaient de leurs gracieux et doux sentiments. En s'offrant comme une brillante couronne sur ma tête, la mer me fit fête avec ses flots dans leurs paisibles flux et reflux. Pas une chose créée, en somme, qui ne se joignit au sourire et à la joie de la Trinité très sainte. Donc, la Trinité était dans une joie immense en fait de voir une créature dotée complètement de la divine volonté remplie à rabord de divins. Donc, voilà, depuis la chute d'Adam, c'était vraiment une joie pour la Trinité de voir à nouveau la divine volonté vraiment opérer complètement en la petite humanité de Marie. Et donc, cette joie s'est diffusée partout dans toute la création qui s'est mise et à acclamer Marie, même alors qu'elle était encore dans le ventre. Eh bien, la mère, voilà, venait lui apporter de la fraîcheur, les étoiles venaient se prosterner à ses pieds, etc. Pas une chose créée, en somme, qui ne se joignit au sourire et à la joie de la Trinité très sainte. Toutes reconnurent mon pouvoir et mon commandement sur elle et elles furent honorées après tant de siècles, donc depuis Adam, depuis ce jour où Adam avait perdu son autorité et son pouvoir de roi sur toute la création en se détournant de la volonté divine de trouver en moi leur reine. Adam était dans cet état-là. Adam, avant le péché, était aussi rempli de la divine science, divine connaissance, divine volonté. Tous ces mouvements rendaient gloire à Dieu. Il était vraiment la joie de la Trinité. Et puis quand il a décidé de faire sa volonté propre, eh bien, la création ne l'a plus reconnue en fait puisqu'il n'était plus rempli de divins. Il a commencé à vraiment remplir son âme de ténèbres et à ce moment-là, tous les vices, les maux, les iniquités, les mauvais comportements, toutes les choses mauvaises ont découlé de cette chute d'Adam. Et donc la divine volonté attendait depuis tout ce temps de pouvoir revenir dans un petit cœur et vraiment le remplir et opérer à travers une humanité. Donc vraiment, Marie qui se laisse remplir, qui se laisse façonner, qui est vraiment totalement remplie du souffle divin, eh bien, apporte vraiment de la joie à la Trinité mais aussi à toute la création qui enfin se prosterne à nouveau devant elle en fait, qui la reconnaît comme sa reine. Toutes reconnurent mon pouvoir et mon commandement sur elle et elles furent honorées après tant de siècles de trouver en moi leur reine et toute la création me proclama reine du ciel et de la terre. Ma chère fille, tu dois savoir que lorsque la volonté divine règne dans une âme, elle ne sait pas faire de petites choses mais rien que des grandes. Voilà, la divine volonté quand elle opère dans un cœur, dans une vie que nous laissons la divine volonté opérer en nous, eh bien, il y a des choses incroyables qui vont se passer dans nos vies. Vraiment, et pas que dans nos vies, partout autour de nous et même dans les générations passées et futures. Donc, même si on ne voit pas, on sait que quand on s'est mis à Jésus, qu'on lui demande de venir faire quelque chose en nous, voilà, Jésus, c'est toi qui viens te balader, voilà, en moi, je me promène dans ta divine volonté, je regarde dans ta divine volonté et ce que nous faisons maintenant méditer dans la divine volonté, eh bien, cela a des répercussions magnifiques et bienfaisantes dans tous les cœurs. Jésus nous l'a dit dans les écrits du ciel, eh bien, que toutes les âmes reçoivent quelque chose d'un acte fait dans la divine volonté. en acte maintenant, toutes les âmes reçoivent quelque chose pour autant qu'elles sont disposées. Donc, même des âmes du passé parce qu'il n'y a aucun miracle, aucune sainteté, aucun charisme, aucun cadeau, aucune grâce, aucune bénédiction qui n'est octroyée sans le passage d'une âme qui a fait un acte dans la divine volonté. Donc, tout est donné par le truchement de ces âmes qui s'unissent à Jésus. Donc, on fait un acte aujourd'hui, eh bien, peut-être que cet acte a octroyé la sainteté à saint François, à donner des grâces énormes à sainte Thérèse, etc. Donc, tout passe par les âmes qui vivent dans la divine volonté. Donc, la divine volonté ne sert à rien à faire de petit. Quand une âme s'ouvre à la divine volonté et dit, eh bien, voilà, moi, je vis dans la divine volonté, je ne sais pas très bien comment faire, Marie, tu vas me prendre par la main, Jésus, voilà, tu vas prendre le champ libre de mon existence, c'est toi qui vas prendre les commandes de ma vie. Eh bien, il y a des choses magnifiques qui se passent et nos vies se transforment, en fait. Jésus nous dépouille petit à petit avec Marie. Il vraiment, il nous retire un petit peu du monde, il nous donne la soif des choses du ciel et vraiment, tout devient acte divin, acte éternel, tout a des répercussions incroyables et donc, donc vraiment, voilà, Marie essaye de nous amener vraiment à ce cadeau, en fait, parce qu'elle veut qu'une chose, c'est que Jésus soit heureux et c'est ce qu'il aspire, en fait, c'est ce à quoi il aspire, c'est ce qu'il veut pour tous ses enfants, ce retour à la vie dans la divine volonté. Ma chère fille, tu dois savoir que lorsque la divine volonté règne dans une âme, elle ne sait pas faire de petites choses, mais rien que des grandes. Elle veut mettre au cœur de sa créature choisie, toutes ses prérogatives divines et tout ce qui est sorti de son fiat tout-puissant l'entoure et obéit à ses ordres. Vous imaginez, eh bien, au moment de la création du monde, il y a eu la... Dieu a prononcé six fois fiat et donc, tout l'univers a été créé. Et vous imaginez qu'à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, un tout petit acte, voilà, je prends ce bic dans ta divine volonté, Seigneur, eh bien, Jésus reprononce le mot fiat sur notre âme. Donc, il y a quelque chose qui se crée. Il y a des étoiles qui s'installent dans notre âme, un soleil qui se crée à chaque acte que l'on fait. Vraiment, c'est une semence qui nous donnera une béatitude dans le ciel. C'est une vie divine qui croit en nous. Donc, c'est plus de lumière dans notre âme et vraiment, et des grâces à profusion. Elle veut mettre au cœur de sa créature choisie toutes ses prérogatives divines. la divine volonté, voilà, Jésus a dit je suis la divine volonté. Donc, vraiment, à partir du moment on s'unit à Jésus et on reçoit tous ses attributs divins. Petit à petit, il nous dépouille de nos mauvaises tendances et il nous donne ses qualités à lui. En fait, il nous transforme, il nous donne sa ressemblance. Que ne me donna pas le fiat divin, il m'a tout donné. Le ciel et la terre étaient en mon pouvoir. Je me sentais maîtresse de toutes choses et même de mon créateur. La Marie qui était totalement remplie de la divine volonté, et bien voilà, tout lui obéissait. Maintenant, ma fille, écoute ta maman. Oh, que je souffre de te voir aussi faible et pauvre. Tu ne peux même pas te dominer toi-même. Crainte, doute, appréhension, voilà ce qui te domine. Bien, c'est vrai que si nous observons nos vies, nous sommes criblés de doutes, de craintes, de peurs, nous sommes remplis de tribulations corporelles ou spirituelles. Et vraiment, si à l'image de notre maman, nous nous laissons modeler en fait à la manière de cire molle, d'argile molle entre les mains de Jésus, et bien tout cela va être nettoyé. Il n'y a pas la place pour la peur, la crainte en fait. Parce que quand on vit dans la divine volonté, en fait, on prend tout comme venant des mains de Jésus. Et donc, tout est source de joie parce que même s'il y a des choses difficiles que Jésus autorise dans notre vie, nous pouvons nous dire qu'il autorise ces choses pour ma sanctification parce que par le creuset de la souffrance peut-être, mon âme va se décaper et je vais pouvoir lui ressembler un peu plus peut-être. Parce que c'est vrai que l'amour de Jésus est croix. Et donc, quand on supporte nos croix avec amour et patience et qu'on unit nos croix à celles de Jésus, nos souffrances vont porter les fruits des souffrances de Jésus, de ses souffrances rédemptrices. Et donc, vraiment, petit à petit, notre âme deviendra plus belle, plus lumineuse et vraiment pourra être un écho de la Trinité. Voilà, je remarque, nous dit Marie, que ce qui te domine ce sont les craintes, les doutes, les appréhensions, ce sont les pitoyables haillons de ta volonté humaine. Voilà, tout cela, c'est ce qui résulte de notre volonté propre. Mais sais-tu pourquoi ? C'est parce qu'il n'y a pas en toi l'intégrité de ce vouloir divin qui seul peut mettre en fuite tous les désordres du vouloir humain pour te rendre heureuse dans la plénitude de tous les biens qu'il possède. Donc, vraiment, toutes les tristesses, les doutes, les amertumes, les craintes, les peurs, les angoisses, voilà, tout cela, ça provient de la volonté propre. Et Marie, elle nous dit, si tu laisses entrer la divine volonté en toi, ce n'est pas difficile, il suffit de le demander en fait. On le demande le matin, on le demande tout au long de la journée, je dis, donne-moi ta divine volonté et si Marie, elle veut nous aider, donc on va passer directement par Marie. On va venir sur ses genoux plusieurs fois par jour pour dire, Marie, voilà, je te donne ma volonté, donne-la à Jésus en échange, une gorgée de sa divine volonté. Eh bien, les choses se feront tout seules en fait. On se verra vraiment nettoyées, mais progressivement. Et la divine volonté mettra en nos cœurs en fuite tous nos désordres, tous les désordres du vouloir humain. Et vraiment, on arrivera à être heureux en fait avec la joie, la joie même de Dieu. Si par une ferme résolution tu te décides à ne plus donner libre cours à ta volonté personnelle, alors tu sentiras mourir en toi tout ce qui est mauvais et revivre tout ce qui est bon. Tout alors te sourira et en toi aussi le vouloir divin fera le troisième pas et toute la création célébrera la nouvelle venue dans le royaume de la divine volonté. Donc ce troisième pas, voilà, Marie tellement remplie de divins a été présentée à toute la création qu'il a reconnue comme reine et vraiment comme reine du ciel et de la terre. Eh bien, Marie nous dit, voilà, si tu laisses la divine volonté opérer en toi, il suffit de le vouloir et de le redemander avec constance et insistance tous les jours, eh bien, Jésus opérera en toi le même travail qu'il a opéré en moi. C'est une autre mesure bien évidemment mais vraiment, il nous donnera eh bien, il nous donnera vraiment sa ressemblance et donc toute la création nous reconnaîtra aussi comme chef d'oeuvre en fait, comme petit chef de la création. C'est pourquoi on a été créé trop rempli de divins, trop reconnu par toute la création qui a été créée vraiment pour nous, pour notre bonheur. Dis-moi ma fille, vas-tu donc écouter ? Me donnes-tu ta parole que jamais, plus jamais, tu ne feras ta volonté propre. Sache que si tu le fais, je ne t'abandonnerai jamais, je garderai ton âme, je t'envelopperai de ma lumière afin que personne n'ose importuner ma fille et je te donnerai ma force de sorte que tu puisses vaincre tout le désordre de ta volonté. Marie nous dit aujourd'hui que si on lui donne notre parole, voilà, nous pouvons le faire maintenant, et bien Jésus-Marie, nous voulons, puisque leurs deux cœurs sont unis, donc Jésus et Marie, nous voulons vraiment être transformés, nous voulons vivre dans la divine volonté et Marie, et bien nous te promettons que nous n'allons plus faire marche arrière et que nous voulons vraiment laisser la divine volonté totalement maîtresse de nos vies, agir à travers nos regards, nos bouches, nos oreilles, nos mains, nos pas, à travers tout ce que nous sommes. Nous voulons devenir pour Jésus et bien des humanités surcroît, nous voulons qu'il puisse prolonger sa vie en nous et se réjouir de pouvoir vivre en nos cœurs. Et alors Marie nous dit, voilà, si vous me faites cette promesse, moi je viendrai vous protéger, c'est moi-même qui viendrai vous entourer de ma lumière afin que personne n'ose vous importuner, que personne ne vous fasse chuter, revenir dans vos volontés propres. Donc Marie va être notre sentinelle. Donc ça c'est vraiment magnifique. Elle va vraiment nous protéger et nous garder unis à Jésus en fait. Elle va nous donner cette soif de chaque jour et bien davantage nous unir. Vous voyez, chaque jour, sentir notre âme brûlée et n'avoir envie que de la vie dans la divine volonté. Elle dit, je vais vous donner ma force, ma propre force de sorte que vous allez pouvoir vaincre et bien tous les désordres de votre volonté, votre volonté humaine. Oh maman, tes leçons pénètrent profondément nos cœurs et emplissent nos âmes d'un baume céleste. On sent vraiment que tes mots nous donnent cette envie de faire comme toi, Marie. Tu es vraiment notre modèle. Nous te remercions de t'abaisser ainsi jusqu'à nous, pauvres malheureux que nous sommes. Mais écoute maman, nous avons peur de nous-mêmes. Si tu le veux, toi, tu peux tout. Et nous, avec toi, nous pouvons tout aussi. Nous, tout seuls, ça ne va pas. Mais avec toi, Marie, nous nous sentons plus forts. Nous nous abandonnons comme des petits enfants dans tes bras de maman et nous sommes sûrs que nous saurons combler tes désirs maternels. Donne-nous cette grâce de pouvoir te réjouir, Marie, et par là même de réjouir Jésus. Voici ce que Marie nous demande pour aujourd'hui. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu regarderas le ciel, le soleil, la terre et en t'unissant à toute la création, trois fois, tu réciteras trois gloires au Père pour remercier Dieu de m'avoir élevé au rang de reine de tout l'univers. Donc, aujourd'hui, trois fois, on peut aller dehors, il fait beau, c'est chouette, on regarde autour de nous et on va faire trois gloires au Père et on va remercier la Trinité d'avoir institué Marie, Reine du ciel et de la terre, Reine de toute la création. Donc, on va le faire trois fois, donc trois fois trois dans la journée. Voici une prière qu'elle nous donne pour nous aider dans ce cheminement. Reine toute puissante, dompte de ma volonté humaine pour la convertir en divine volonté. On voit bien que, voilà, Marie, hier, on lui demandait de terrasser notre volonté humaine et aujourd'hui, on lui demande vraiment que ce soit elle qui vienne dompter en nous notre volonté propre pour vraiment que nous puissions atteindre cette perfection, la vie dans la divine volonté, que nous puissions convertir notre volonté propre en divine volonté, qu'elle puisse être, voilà, qu'elle puisse être fondue, qu'elle puisse être dissoute dans la divine volonté. Merci Marie, vraiment pour ce bel enseignement et vraiment, accompagne-nous toute cette journée et nous te disons déjà à demain Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté. Au revoir.